et connecte en créant un réseau d'entraide entre associations dans le cadre de nos activités de plaidoyer et afin de sensibiliser toujours plus de monde à cette thématique d'inclusion des jeunes nous organisons chaque année des événements comme celui ci donc qui réunissent un maximum d'acteurs travaillant avec et pour les jeunes pour échanger partager et trouver des solutions alors l'équipe est basée actuellement en inde et est composé de laura bureau donc coordinatrice support des initiatives lauriane danissi coordinatrice membre du réseau et moi même coordinatrice globale alors cette année nous nous rassemblons tous autour d'un thème qui est de la migration à l'inclusion des jeunes réfugiés et notre fil conducteur tout au long du forum sera quels défis et quels atouts cela engendre pour la société civile quel écosystème réunir et comment il nous semble important d'en faire le thème principal de cette année 2021 qui est un sujet qui amène de plus en plus de questions suite à ce forum nous rejoindrons à nous pardon nous rédigerons un rapport avec des solutions et actions concrètes à mettre en place au sein de nos organisations en découlera également des ateliers sur ce thème avec les membres du réseau et pas que afin de faire bouger les choses en mobilisant tous les acteurs de l'inclusion pour être tenu au courant de tous les événements vous pouvez vous inscrire à la newsletter use for church network à ce sujet n'hésitez pas à remplir le lien dans la conversation et je passe la parole à lauriane pour le détail du programme sur ce forum merci sonia alors au programme de cet après midi tout d'abord nous aurons la chance d'entendre les témoignages de jeunes directement concernés par ces thématiques ils partageront leur histoire on a aussi prévu un temps de questions réponses pour en savoir plus sur leur parcours alors n'hésitez pas à prendre la parole à ce moment là ensuite vous aurez le plaisir d'assister à une table ronde avec des intervenants de choix qui pour votre plus grand plaisir partageront leur vision respective de l'inclusion des jeunes réfugiés ainsi que leur action au quotidien au vu de notre format cette année qui est donc en ligne via zoom on ne prévoit pas de temps de questions réponses à ce moment là de la table ronde par contre si vous en avez je vous suggère de les inscrire donc dans le chat afin qu'on puisse toutes les comptabiliser avec l'équipe use for change et répondre via le rapport qui sera publié par la suite si toutefois certaines questions peuvent être répondues en quelques mots par les personnes concernées alors elles se feront un plaisir d'y répondre enfin on terminera le forum en beauté on aura la chance d'avoir le témoignage d'anne clarisse nafta en charge du club paris une chance qui nous a d'ailleurs apporté un soutien considérable pour cet événement donc je la remercie au passage encore pour tout et juste avant de vous laisser profiter pleinement du forum je souhaite remercier donc toutes les personnes qui ont qui nous ont aidé dans l'organisation et la préparation du forum et bien évidemment merci à vous les participants qui allez pouvoir enrichir le débat grâce à vos questions et les interactions j'en suis persuadée alors du coup pour commencer donc le forum nous allons d'abord partir sur une note féminine et dynamique et nous allons écouter Nita Mathialagan qui a un parcours très inspirant et Donia Swad Amra qui est cofondatrice de meet my mama donc je leur laisse prendre la parole bonjour à toutes et à tous je sais pas si vous me voyez oui ok super ben déjà merci encore pour l'invitation merci à une clarisse merci à toi aussi lorraine et merci à toute l'occupe organisatrice donc je vais me présenter je vais vous expliquer un petit peu qui on est ce qu'on fait et ensuite je laisserai la parole à Anita qui va vous parler un petit peu de son parcours donc moi je m'appelle Donia et j'ai cofondé donc avec deux autres personnes l'Oumna Youssef Meet My Mama et Meet My Mama c'est une entreprise qui a bientôt quatre ans et qui a pour mission de révéler les talents culinaires des femmes qui viennent des quatre coins du monde et aujourd'hui on travaille avec des femmes qui viennent de différents horizons de toute origine de tout milieu social et de tout parcours donc on en a qui étaient qui venaient de finir leurs études d'autres qui étaient en reconversion professionnelle d'autres qui étaient femmes au foyer et qui ont toujours rêvé d'entreprendre dans la cuisine c'est très très varié et on a aussi beaucoup de jeunes et notamment de personnes réfugiées donc aujourd'hui dans la communauté on a à peu près à 30% de nos mamas qui sont réfugiées et quand on a quand on a lancé Meet My Mama notamment c'était il y a quatre ans lors de la crise migratoire et lors de l'arrivée de réfugiés syriens notamment à Paris et en fait on a vraiment cette volonté de leur donner le pouvoir de réaliser leurs rêves et surtout d'être actrice de leur vie et de vivre de leur passion pour la cuisine tout en tout en étant sereine quand elles le font on le sait tous l'entrepreneuriat c'est c'est difficile c'est pas un long fleuve tranquille comme on peut le voir dans les médias ou ou certains témoignages mais c'est une très belle aventure et aujourd'hui on les accompagne au travers de la Mama Academy qui est notre école de formation et qui a pour objectif de professionnaliser les mamas et de leur donner tous les outils pour être les meilleurs chefs au monde donc on a à la fois une partie formation sur la partie cuisine être chef traiteur sur la partie être entrepreneur et sur toute la partie soft skills donc prise de parole en public confiance en soi digital etc et au travers de nos de nos activités on a aussi la volonté de les accompagner et d'avoir un accompagnement à trois façons donc c'est à dire qu'on est vraiment là pour lever tous les freins structurels qu'une mama peut avoir que ce soit en termes administratifs juridiques bancaires garde d'enfants transport etc et évidemment la dernière étape de cette empowerment c'est de leur trouver des opportunités économiques et donc aujourd'hui le but c'est de leur trouver des opportunités business dans le monde du traiteur puisque 90% d'entre elles décident d'être entrepreneurs et pour boucler la boucle on les accompagne et on les forme pour être des rôles modèles elles le sont déjà elles ne le savent pour la plupart pas quand elles commencent et après cette formation elle elle devienne du vrai rôle modèle pour les mamas pour la société pour leur leur famille et aujourd'hui vous avez la chance de rencontrer Anita qui est notre toute première mama donc Anita elle va se présenter donc elle est réfugiée Sri Lankaise elle est arrivée en France il ya bientôt quatre ans quatre ans cinq ans nita pour corriger et Anita c'est vraiment la femme ambassadrice et chef par excellence du Sri Lanka et aussi un peu de la Malaisie puisqu'elle y a vécu Anita elle avait énormément de freins quand on l'a rencontré elle avait des barrières que ce soit psychologique ou matériel et aujourd'hui avec sa détermination son courage et le travail qu'elle qu'elle donne au quotidien elle est une vraie chef une vraie entrepreneur et un véritable rôle modèle que ce soit pour sa fille pour son mari pour sa maman pour toutes les mamas et finalement pour plein de plein de femmes maintenant je vais laisser nita revenir un peu sur son parcours merci nita you can you can go bonjour tout le monde désolé mon français c'est pas bien ok je suis nita s'il m'a dit elle est bien je suis Sri Lankaise j'ai jamais au 6 mois depuis ma naissance de toujours j'ai été réfugié là toujours j'ai été réfugié en Sri Lanka nous avons rencontré de nombre d'octeques et plus finalement je suis allée en Malaisie et en tant que réfugié en 2007 cette fois ma fille elle est 8 mois je n'ai pas de 2 euros pour acheter la Léon Paouda très difficile j'ai passé beaucoup de problèmes là-bas là-bas aussi nous avons rencontré de nombre d'octeques et plus et plus après cet an c'est un jeu de tech outreach m'a aidé la démarrer la mon entreprise parce que c'est avant je ne sais pas la connaît pas la cousine ensuite j'ai appris la cousine avec mon mari ma mère et Malaisiens et en Malaisiens beaucoup de personnes aidaient pour moi pour démarrer mon traiteur comme ça après j'ai passé un diplôme en pâtisserie et plancherie ça finalement je suis arrivé en France en 2015 cette fois je n'ai pas fait face à ces problèmes parce que c'est un entier social first dad et c'est ma présente la Yussef, le mot m'a dit Yussef nous sommes parlé de notre projet, nous sommes parlé de notre projet, maintenant c'est aussi très confiant, c'est très fort, ça casse tout le myc mes maman, c'est merci tout le myc mes maman c'est merci tout le monde, c'est moins appétit qu'il soit, c'est parce que j'ai fait beaucoup de problèmes là-bas maintenant c'est un peu de, c'est bon pour moi parce que maintenant c'est très confiant, maintenant c'est très relax comme ça, tous les costumes mes maman, c'est merci merci beaucoup Anita pour ton témoignage très émouvant et moi j'avais juste une question avant de laisser la parole ainsi enfin à d'autres participants si vous avez des questions à poser Anita, j'aurais voulu savoir quel était ton plat ou ton gâteau préféré, enfin celui que tu étais la plus forte parce que tu as parlé de pâtisserie mais on ne sait pas exactement, voilà. Normalement j'ai fait tous les gâteaux pour l'anniversaire, mariage, tout, tout c'est fait, après pour la plage spécialiste pour la brianie, c'est ça, brianie, oui c'est ça, très bien, merci beaucoup, je ne sais pas si des personnes ont des questions, si vous avez des questions à poser directement, vous pouvez activer votre micro et prendre la parole. Si bonjour, je veux bien poser une question, je m'appelle Pauline, je suis travailleuse sociale et la question que je me posais c'était comment, comment en fait, comment les réfugiés connaissaient Meet My Mama et voilà, comment, quel faisait le lien pour qu'on arrive à là et comment on pouvait faire ce qu'il y a ? Alors, par rapport à la question des réfugiés, donc aujourd'hui on a, notamment au début, beaucoup travaillé avec des associations partenaires, donc par exemple NITA, on l'a rencontré via France Terre d'Asile, on est aussi très proche de SINGA, France Terre d'Asile, donc c'est bien des associations partenaires et puis après c'est aussi le réseau des mamas, le bouche à oreille, on a aussi d'autres mamas réfugiés qui nous ont contactés via les réseaux sociaux, via des événements qu'on a pu faire, via des rencontres avec des travailleurs sociaux à certains événements et on a aussi pas mal fait de, enfin on a aussi rencontré des centres d'hébergement. D'accord, merci. Et est-ce que vous êtes conventionné par Pôle emploi par rapport à la formation, comment ça se passe ? Alors, aujourd'hui on était, là justement on travaille avec le Pôle emploi pour devenir organisme de formation. Donc là on l'est pas encore mais on va l'être d'ici la fin de l'année, la fin de l'année scolaire. D'accord, merci beaucoup. En tout cas c'est un très beau projet. Merci. Très bien, merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans le chat pour qu'on puisse ensuite les envoyer directement à Donia et à Nita pour pas qu'on prenne trop de temps parce qu'on a beaucoup de personnes à écouter aujourd'hui. Donc je vais me permettre de vous remercier toutes les deux pour votre témoignage encore une fois et votre participation au forum. Très bien, je laisse la parole du coup à Dio Dio. Merci à tous. tout parcours de jeunes venant de la protection de l'enfance. D'abord par deux actions qu'on appelle l'aller vert. Donc ce que nous aussi sur Repair, on nomme les pieds sous la table. Donc on est invité dans les institutions. On va sensibiliser les jeunes avant la sortie sur les difficultés à travers le témoignage de certains jeunes qui sont passés par là pour un petit peu les préparer à la sortie. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les contrats jeunes majeurs sont de plus en plus difficiles. Mais c'est encore plus difficile lorsqu'on a eu un parcours migratoire où parfois la majorité va être un petit peu le temps qui va rythmer les engagements qui doivent venir. Et en 2020, ça a été encore plus compliqué avec le COVID pour ces jeunes-là. Mais c'est aussi la difficulté de l'accès au droit, au droit au séjour, qui est très compliqué. Donc c'est de l'entraide entre pères. Donc on va venir dans un espace où on a la possibilité de parler de soi, de parler de son parcours avec celui qui est en face, qui a connu et sans jugement et de manière intergénérationnelle. Donc la DEPAP sur le Val-d'Oise, nous, on accueille aussi deux fois par mois les jeunes qui peuvent venir aussi, ce qu'on appelle nous les pieds dans le plat, où l'association, les membres, les bénévoles vont se faire à manger et vont accueillir la parole et l'accompagnement. Quel que soit le parcours du jeune, à partir du moment qu'il a eu une prise en charge dans l'aide sociale à l'enfance, donc en protection de l'enfance, que ce soit judiciaire, peut venir demander de l'aide. Alors nous, on fonctionne sur un principe, c'est-à-dire le don contre don. Un jeune qui vient pour demander, ou le moins jeune, le plus agile à 62 ans, donc on a entre 17 et 62 ans. Il va venir demander de l'aide, il est à un moment donné accompagné. On va venir aussi apprendre, transmettre, ils vont se transmettre entre eux un savoir-faire, comme des démarches administratives qui sont déjà très, très complexes pour des personnes issues, ayant vécu en France ou même français, des adultes à qui ont des difficultés pour faire la sécurité sociale, la carte des impôts. Alors eux, à 18 ans, on leur demande de savoir maîtriser tout ça, de savoir gérer avec force, pas toujours la maîtrise de la langue et des codes et tout le système français au niveau administratif qui est très compliqué, tout le monde le sait. Et de l'autre côté, c'est ce temps-là qui leur est donné lorsqu'ils sont posés, qu'ils ont la possibilité, ils le redonnent aux autres. Tidiane, dans son parcours, parle beaucoup des rencontres, des rencontres qu'il a faites et les rencontres qu'on fait dans les parcours très souvent en protection de l'enfant. C'est cela qui permet parfois de faciliter l'insertion de ces jeunes dans la société. La difficulté de plus en plus présente, c'est ce sentiment, c'est jusqu'au qu'on peut penser que les mineurs non accompagnés, ce sont des jeunes qui sont longtemps dans les médias, ce sont des délinquants, ce n'est pas le cas. Il fait partie de ces jeunes-là dans cette association qui sont engagés dans ce qu'ils font, qui y croient et qui rendent des choses et qui ont la capacité, en tout cas, demain, de faire partie et de participer à la société française. Donc voilà, on voit un peu l'association. Merci beaucoup. Je ne peux qu'être d'accord avec tout ce que tu nous as dit. Je ne sais pas si Tidiane a récupéré une connexion ou si ce n'est toujours pas possible. Non, il n'y arrive pas, ça bloque. Donc, c'est de moi, j'ai l'occasion en tout cas de pouvoir peut-être l'entendre à la fin s'il réussit à se connecter. Tout à fait. Oui. Et on prendra les questions à ce moment-là. S'il y en a, s'il y a une question directement pour Repair 95 que Dieu peut prendre en direct, je laisse le micro. Moi, je voudrais bien savoir, merci beaucoup Diodio pour ces explications sur l'association. Je voudrais savoir combien de personnes vous accompagnez aujourd'hui et si c'est juste dans le 95 ou aussi d'autres départements en Ile-de-France. Alors, les ADEPAP, donc nous, on a fait le choix de nous appeler RFR, qui est un réseau qui existe dans Paris, dans le 75, le 94, le Val-d'Oise, le 08, le 44. Au total, il est sur 8 départements, d'autres portent d'autres noms. Ça, c'est la loi de 2016 qui l'a inscrit dans le cadre de la loi. Sur 2020, on a accompagné 175 jeunes dans l'accès aux droits, l'insertion socioprofessionnelle et le lien. Notre rôle, c'est vraiment de maintenir un lien pour permettre à ces jeunes que demain, que ce soit un mineur en accompagné ou pas, on a les deux, on en a un, mais on a aussi des jeunes qui ne sont pas forcément des mineurs en accompagné. Lorsqu'ils ont été placés très, très jeunes et qu'il n'y a plus de possibilité de retourner dans la famille, on a un lieu, on a un endroit, on a des gens sur qui on peut venir demander de l'aide, qu'on peut faire appel, on peut venir parler et écouter. Nous avons des jeunes, vous savez, qui arrivent parfois à l'association, ils disent « Ah, ben, je passe, OK ? » Et il y en a une, par exemple, elle vient beaucoup pour faire la sieste, juste avant de reprendre les cours. Elle vient, elle va manger quelque chose, elle part, on en a d'autres, ils vont juste venir discuter. Ils n'ont même pas besoin, ils sortent du travail, ils passent et c'est un espace pour eux, un espace où ils peuvent poser les choses. C'est chez eux. On leur dit souvent « Vous êtes chez vous » et cet espace vous appartient. Donc, quel que soit, il y a des repères, en fait, on est huit en Ile-de-France. Il y a d'autres ADPAP qui existent avec d'autres fonctionnements, mais oui, 174 jeunes en 2020, 32 parce qu'on a été créés en juillet 2019. Donc, en deux ans et demi, là, on est au mois de mai, on reçoit à peu près sept jeunes par semaine. On est presque à 200 jeunes là. Donc, on fonctionne avec un salarié et puis on a une vingtaine de bénévoles et une bonne partie, ce sont des anciens, en 2019, dans le gamme, qui aujourd'hui redonnent du temps à l'association. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, très bien. Merci beaucoup. Parfait. On va continuer dans les témoignages et je te remercie beaucoup, Dieu Dieu, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Alors, donc, maintenant, nous allons écouter un tout autre parcours, aussi émouvant, impressionnant et très riche. Ça va être Ahmad Shekib Davoud, qui est actuellement en formation, développeur data au sein de Simplon. Donc, je vais le laisser se présenter, nous raconter son parcours et n'hésitez pas si vous avez des questions également. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je me présente. D'abord, tout d'abord, je voulais dire merci tout le monde. Merci Youth for Change. Merci à Lauriane de me donner la chance pour que je vous présente mon parcours. Et je suis également très content de participer à ce événement. Je vous présente, je m'appelle Davoud Amashekib. Ah, Shekib, très simple. Je viens d'Algeristan, Kaboul. J'ai 28 ans et ça fait depuis 2017 que j'habite en France. Au début, j'ai eu des difficultés de papier de première année. et je n'ai rien fait en fait à ce moment-là. Dès que j'ai eu des papiers, des documents qui me permettent de rester en France pour en durer longtemps, j'ai commencé à suivre mes rêves que j'ai continué mes études supérieures en France. Ben, j'ai commencé une année ou alors mes études supérieures dans l'université Sorbonne. Alors, je crois qu'on a perdu Shekib avec son Internet qui ne semblait pas d'être très puissant. Est-ce que tu es revenu ? Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, si, c'est bon. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ok, très bien. Ben, en fait, j'étais où ? J'étais où ? Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. On t'entend mieux, là. C'est bon ? Oui, et tu en étais à expliquer que tu avais été à la Sorbonne. Exactement. Dans un programme qui s'appelle DU, c'est particulièrement pour les réfugiés et les exilés pour attraper leurs études supérieures. Et ben, j'ai validé. C'était un an. Et j'ai réussi de commencer mes études supérieures en L.A., toujours en informatique. Ben, après, finalement, j'ai trouvé que c'était hyper dur pour moi dans le sens entre la langue française. qui s'est passé ? je sais qui m'ont pas perdu. Est-ce que tu m'entends ? J'ai vraiment désolé, je sais ce qui s'est passé. Et tout à l'heure, tout est bon. Dès que j'ai commencé et que j'ai pris la parole, j'ai été bloqué. Oui, c'est toujours comme ça. T'inquiète pas, on connaît bien avec Use for Change ces petits soucis techniques. Oui, exactement. Et ben, finalement, j'ai trouvé que si je continue mes études en informatique, en licence classique, ce sera très dur. C'est pourquoi j'ai choisi un autre chemin ou un alternatif de suivre mes études supérieures. Et c'est comme ça. De nouveau disparu. Est-ce que tu es avec nous ? C'est pour vérifier qu'on est bien attentif à ton témoignage. Ça marche. Peut-être si s'il peut juste atteindre la caméra, ça va préserver le plus de collection. Exactement. Oui. Bonne technique. Exactement. Ben, je vais continuer encore pour la troisième fois. Puis, j'ai rencontré Saint-Plan et j'ai commencé, j'ai postulé pour un poste de développeur data qui me permet de suivre mes études supérieures plutôt comme une formation et qu'il me permet de trouver un travail assez facilement et assez rapide comme les sciences classiques. Et j'ai postulé après un an des soucis, des problèmes de financement chez Saint-Plan. Finalement, j'ai réussi d'accepter par haut et j'ai commencé ma formation deux mois dans un programme qu'il nous prépare pour la vraie formation. C'était un poste d'aide pour la langue française et tout. Et finalement, on a commencé début janvier 2021. je suis toujours en train de faire cette formation. Actuellement, je devrais être dans un période de stage, mais malheureusement à cause de COVID et à cause de période courte de cette stage que ça sera un mois. Ça devrait un mois, mais malheureusement, moi et comme la plupart entre nous, entre notre camarade dans la formation, on n'a pas trouvé. Et du coup, je suis toujours en travail sur deux projets en essentiel au lieu de stage. Et j'ai cherché beaucoup sur Internet. Franchement, pas beaucoup, mais j'ai cherché beaucoup et j'ai utilisé beaucoup les réseaux que je connaissais pour trouver alternance. Et je n'ai pas trouvé. Du coup, je ne peux pas travailler maintenant parce que je n'ai pas fini encore la formation. Et je voulais travailler dans le même domaine parce que c'est ce domaine, ce que j'ai imaginé depuis longtemps. en fait, c'était pour la première fois que j'ai pensé que vraiment quelque chose que ça m'intéresse beaucoup, ça me tire beaucoup. Et c'est comme ça que je suis toujours envie de continuer, de finaliser et de réussir et de trouver un boulot dans le même domaine. Et plutôt dans le domaine robotique, tout, dans mon financement grâce à mes études que ça devrait être comme data-analyse. Et est-ce que c'est cette formation, ça change ma vie ou est-ce que c'est quelque chose de très important dans ma vie? Je peux dire oui, sûr et certes, parce qu'il me permet de travailler, de faire ce que je voulais et ce que j'aimais. Et finalement, c'est comme ma situation actuelle, situation actuelle. Je suis toujours en formation et je ne suis pas indépendant dans le sens financement parce que je suis étudiant et comme toujours, il y a des difficultés pour les études dans son financement et comment je trouve moi-même, je pense que j'ai bien, j'ai ma choix, c'était un bon choix et je vais mettre tous mes efforts pour continuer cette formation et pour réussir. Finalement, enfin, je vous remercie encore pour votre passion et pour votre participe. Merci, Sheikib, c'était très clair, même si on a eu des petites pauses, au moins, on a pu bien prendre le temps de t'écouter. Moi, j'ai vraiment apprécié ce témoignage et je pense que je ne suis pas la seule. Est-ce qu'il y a des questions pour Sheikib s'il y a une question assez rapide parce qu'on prend du temps du coup ? Peut-être moi. Bonjour, Sheikib, je voulais juste savoir est-ce que vous avez eu un accompagnement dans votre recherche de l'alternance pour avoir une alternance ? D'abord, bonjour, est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît ? Oui, est-ce que vous avez contacté une association ou bien une structure pour vous accompagner dans votre recherche d'emploi ou bien pour avoir une alternance ? Non, non, malheureusement, on n'a pas contacté, mais j'aimerais beaucoup de continuer mes études dans le même domaine, plutôt en alternance, que ça me permet de trouver une bonne situation ou une situation stable pour ma future dans ma vie professionnelle. Malheureusement, non, je n'ai pas de nouvelles et on n'a pas contacté et il n'y a aucun aide de côté simplement et de côté d'autres assauts pour qu'ils nous aident comment on peut est-ce que c'est possible ou comment on peut trouver une alternance pour continuer notre formation ou bien notre métier ou nos domaines. Je ne sais pas du coup si Maïs, tu voulais réagir à sa réponse. Oui, je voulais juste dire que il y a énormément d'associations qui peuvent proposer un accompagnement pour votre recherche, pour vous aider dans votre recherche et je vais laisser mes coordonnées dans le chat, comme ça vous pouvez m'écrire à la suite de cette formation pour qu'on puisse parler plus en détail. C'est très impressionnant. C'est génial, merci beaucoup. Merci pour votre témoignage au site, c'était génial. Je vous en prie. Merci beaucoup pour cette rentrée dans direct, je ne pensais pas qu'on allait trouver des solutions si rapidement, mais on n'a peut-être pas besoin de faire de rapport finalement. Merci beaucoup Maïs, merci Sheikib d'avoir pris du temps et d'avoir été courageux pour témoigner de ton parcours qui est très émouvant et je te souhaite plein de réussite dans ta recherche d'emploi. Je suis sûre que tu vas trouver un métier et surtout une entreprise qui va t'accueillir les bras ouverts. Merci infiniment. Donc maintenant on va continuer dans la lancée des témoignages et on va pouvoir entendre notre dernier témoignage du jour qui est Mahmoud Al-Shalabi pardon pour la prononciation qui est en fin de service civique et Stéphane Kemener qui est donc coordinateur à Unicité je vais leur laisser prendre la parole pour nous raconter tout ça. Oui bonjour Oui on vous entend Oui c'est comme ça c'est mieux Bonjour est-ce que vous allez bien Oui très bien en tout cas moi je vais parler pour tout le monde ça va très bien D'abord je vous dis merci beaucoup Stéphane et merci Malte aussi il y en a quelques qui s'appellent Claude je vous dis merci en fait je suis volontaire sur la Cerve Civique Onicité je vais vous présenter un petit bout je m'appelle Mahmoud je suis série j'ai 22 ans je suis arrivé en France 11 avril 2018 alors je suis célibataire donc pardon je suis intéressant parce que c'est la première fois que je brale comme ça avec tout le monde c'est pour cacher de commun donc comment je trouve les Cerveurs Civiques en fait je trouve les Cerveurs Civiques toute seule je trouve par Facebook j'ai commencé avec Stéphane c'est septembre alors comment je en fait j'ai commencé à charger mon travail avant Cerveurs Civiques aussi mais après j'ai entré à Cerveurs Civiques je commence aussi à charger mon travail je préfère travail mais question d'où à tout en fait c'est le dernier jour demain travail avec Cerveurs Civiques en l'un cité parce que je veux commencer lundi prochain je veux faire un stage trois mois comment j'ai trouvé mon métier en fait il y en a quelqu'un qui s'appelle Claude c'est lui trouvé pour moi en fait je suis allé avec lui je veux commencer lundi prochain avant de commencer avec Cerveurs Civiques je ne connais pas parler français bien mais après j'ai entré avec Cerveurs Civiques j'ai parlé français bien presque pas beaucoup mais ça va mieux ah oui mais en fait j'ai problème avec lire et écrire parce qu'il est difficile vraiment et aussi c'est pas difficile de trouver de travail ici en France parce qu'il y en a beaucoup de gens qui restent sans travail il faut trouver aussi toute seule il faut pas attendre monsieur local il faut pas attendre et bon moi je préfère comme ça donc est-ce qu'il y en a quelque chose aussi je sais pas vraiment est-ce que je continue oui peut-être peut-être les questions pour Marmoud je crois que son intervention a été terminée moi j'avais une question parce que je sais pas s'il l'a précisé quel travail il commence du coup là très très rapidement et félicitations déjà en fait je vous commence le travail mécanicien en autobé oui je vous commence lundi prochain en fait d'abord je vais commencer un stage je vais faire trois mois après mon stage j'ai trouvé un patron je vais faire une formation deux ans oui du coup est-ce que vous avez une question encore est-ce qu'on a une autre question ou est-ce qu'on laisse Stéphane ajouter un petit mot je crois je crois qu'on peut enchaîner Stéphane si tu veux t'exprimer c'est le moment ou jamais d'accord avec plaisir alors merci pour les précédents témoignages c'est pour moi pas mal de force pour continuer et plein d'inspiration donc Marmoud a réalisé un service civique à unicité mais c'est plus globalement du service civique comme outil d'inclusion dont je souhaitais parler avec vous pourquoi parce qu'il répond à un des freins que vous connaissez très probablement c'est le manque de revenus pour les 16-25 ans le service civique ça reste à des personnes qui ont entre 16-25 ans et propose donc une indemnité qui permet de subsister mieux en tout cas et puis aussi parce que c'est une réponse à la problématique de langue et plus généralement à la difficulté d'avoir une connexion avec la communauté française puisque les services civiques sont réalisés au cœur d'une équipe souvent francophone et pour des programmes plus spécifiques comme Malting Pot donc le programme qu'a suivi Marmoud il y a également un accompagnement sur l'acquisition des compétences inclusives donc numériques et linguistiques principalement le service civique il faut le considérer un peu comme une pâte à modeler c'est là on parle d'inclusion par le service civique pour des personnes bénéficiant d'une protection internationale c'est aussi pour une façon de lutter contre l'isolement des personnes âgées mais en tout cas bien pensé et je pense notamment aux structures qui sont intervenues avant que des volontaires en service civique pourraient appuyer tout à fait leur dispositif ce dont je suis le plus fier dans cette aventure là c'est quand j'entends évidemment un témoignage comme celui de Marmoud parce que déjà parler dans une langue étrangère c'est pas simple mais ça l'est encore moins de le faire en visio et de le faire devant plein de gens donc vous m'avez posé la question ce dont je suis le plus fier c'est quand Marmoud sort de son domaine de confort prend son courage pour témoigner et donner envie à d'autres personnes de suivre le même chemin que lui voilà je serai pas plus long merci en tout cas à Youth for Change pour l'organisation de cette rencontre très inspirante merci Stéphane et ce n'était pas trop long c'était très bien merci c'était très clair je me suis concentré oui oui j'ai vu le travail en amont a été réalisé alors je ne sais pas si on a une rapide question après avoir entendu ces deux beaux témoignages je veux bien en prendre une si quelqu'un se manifeste maintenant et bien très bien vous posez vos questions dans le chat et on sera très content d'y répondre ensuite merci encore à Unicité d'avoir été présent avec nous aujourd'hui on va passer donc à la deuxième partie du forum notre table ronde donc nos intervenants de choix vont pouvoir nous parler des enjeux auxquels ils font face concernant l'inclusion des jeunes réfugiés ou bien issus de l'immigration et les solutions qu'ils mettent en place au quotidien donc je vous rappelle que les questions seront traitées directement par nos intervenants s'ils peuvent y répondre de manière courte donc notez-les dans le chat au fur et à mesure qu'elles vous viennent à l'esprit et sinon elles seront notées par l'équipe Youth for Change pour qu'on puisse les noter et y répondre dans le rapport d'ailleurs pour avoir le rapport suite à ce forum vous pouvez vous inscrire sur le lien qui a été partagé dans le chat par ma collègue Laura et n'hésitez pas à le redemander si vous ne l'avez pas vu passer alors je passe donc le micro pour la première personne pour la table ronde à Manuela Casalone Faustine Denis et Flavie Slimani qui sont donc au sein de l'association Asina elles sont conseillères en insertion professionnelle à Paris et dans le Val d'Oise alors si vous pouvez nous expliquer votre action de manière concrète les challenges vos réussites en ce qui concerne l'inclusion des jeunes réfugiés je vous laisse la parole merci beaucoup Lauriane bonjour à toutes à tous moi c'est Manuela Casalone et je suis conseillère en insertion professionnelle pour l'association Asina à Paris oui moi bonjour comme le disait Lauriane je suis Faustine Denis conseillère en insertion professionnelle pour l'antenne du Val d'Oise et moi je suis Flavie Slimani stagiaire conseillère en insertion professionnelle à Paris donc l'association Asina c'est l'association de loi 1901 qui a été créée en 2014 et qui intervient pour le public entre deux régimes en tant que communautaire et bénéficiaire de la protection internationale dans différents départements principiaux donc on est sur toute l'île de France sauf dans le 77 et dans le 78 et on propose un accompagnement socio-professionnel pour toute personne vivant en situation de précarité et de mal logement nous accompagnons depuis 2019 un double public un public donc aussi de réfugiés notamment dans le département de Paris et du Val d'Oise nous proposons la méthodologie qu'on appelle donc la méthodologie de l'aller vers donc aller vers les jeunes pour les sensibiliser à notre méthodologie d'accompagnement professionnel afin de leur proposer un accompagnement individualisé et personnalisé l'aller vers des partenaires sociaux pour les sensibiliser dans le but de mieux travailler en complémentarité et amener ainsi les personnes vers le droit commun et aussi l'aller vers des partenaires de formation emploi afin de les sensibiliser également sur le public que nous accompagnons et les difficultés d'insertion sociale et professionnelle qu'ils peuvent rencontrer et multiplier donc les possibilités pour les jeunes accompagnés à découvrir des secteurs d'activité qu'ils ne connaissaient pas auparavant nous proposons donc chaque fois qu'on rencontre une personne un jeune un premier rendez-vous d'accompagnement nous proposons cette petite fiche qui représente le parcours d'accompagnement de notre association qui se développe sur plusieurs étapes comme vous pouvez voir et qui se déroule à un rendez-vous individuel au sein de notre association donc au courant à Paris ou dans le Val d'Oise et aussi via des ateliers collectifs où on essaie donc aussi de mélanger le public que nous accompagnons c'est un accompagnement qui n'a pas de termes de fin limite donc nous pouvons accompagner les jeunes pendant plusieurs mois l'objectif encore une fois c'est celui de construire ensemble un projet professionnel de leur découvrir des métiers qu'ils ne connaissaient pas et de les accompagner jusqu'à l'entrée en formation ou la signature du contrat je laisse donc la parole à Faustine qui peut vous détailler un peu mon challenge et mon perspective de travail Merci Manuela donc pour reprendre un petit peu ce que disait ma collègue effectivement on accompagne les jeunes dans leur parcours professionnel et on essaye de faire en sorte de les pousser à découvrir à vraiment creuser sur leur projet professionnel à monter en compétence à apprendre le français afin qu'ils aient une situation durable une insertion qui est plus durable et plus stable et avoir un métier qualifié et du coup durant tout cet accompagnement l'objectif c'est qu'ils aient les outils pour leur insertion et qu'ils soient de plus en plus autonomes et qu'ils aient plus besoin de nous concernant un peu nos résultats de 2020 on a accompagné 80 bénéficiaires de la protection internationale sur les deux départements Paris et le Valdoise dont 16 qui sont considérés comme jeunes qui ont moins de 30 ans en ce qui concerne les sorties positives on va dire 8 personnes ont accédé à une formation professionnelle ou de la suivre encore 8 autres jeunes sont en emploi ont eu un contrat et parmi toutes ces personnes 6 ont suivi des cours de français en interne ou avec des structures partenaires les types de secteurs d'activité qu'on peut retrouver c'est les secteurs porteurs actuellement donc c'est le bâtiment que ce soit le gros oeuvre ou les définitions l'hôtellerie la restauration la cuisine la fibre optique la sécurité et la gestion et assurance et on a fait une petite remarque sur un nouveau challenge qu'on a c'est à dire d'essayer d'accompagner davantage de femmes dans notre association parce qu'effectivement la majorité des personnes qu'on accompagne sont des hommes et on a remarqué qu'elles sont souvent les femmes sont souvent écartées de l'insertion professionnelle malheureusement donc on va vers nos partenaires que l'on connait déjà pour les sensibiliser au fait qu'on aimerait bien comprendre un peu plus pourquoi les femmes sont éloignées de l'insertion professionnelle quels freins elles rencontrent et comment les aider à lever ces freins là et voilà et donc on se tourne vers nos partenaires qu'on connait et vers des nouveaux qu'on essaie de trouver d'autres personnes je vais vous parler d'un témoignage de Mohamed Mohamed pardon qu'on a accompagné Mohamed il est né en 95 en Afghanistan il a suivi sa scolarité c'est qu'en terminale il est arrivé en France en 2017 arrivé en France il a eu un parcours d'évence à la rue il a beaucoup dormi à la rue puis il a été pris en charge par diverses associations et des centres d'hébergement il a eu la protection subsidiaire en 2019 et à la suite de ce statut il a été orienté chez Asina par un partenaire qui est coalien il a été orienté par chez Asina en 2019 pour un accompagnement professionnel et à travers grâce à un travail partenarial avec la mission locale du secteur deux organismes de formation et deux entreprises d'insertion Mohamed il a pu faire une remise à niveau général que ce soit en français mathématiques qui est les savoirs de base il a pu faire un stage dans le bâtiment qui était son projet de base et ensuite il a pu intégrer une formation qualifiante et diplômante en tant que coffreur-brancheur et aujourd'hui il est en contrat d'alternance et ça lui permet d'avoir une rémunération de se qualifier dans le milieu du bâtiment et de s'approprier les codes du monde du travail et ensuite aussi d'avoir une meilleure situation financière et actualiser sa situation au niveau du logement voilà j'ai la parole à ma collègue alors les jeunes qui nous accompagnons rencontrent certaines difficultés et ce à plusieurs niveaux donc tout d'abord au niveau de la compréhension de la langue et ça c'est à cause de la faible maîtrise du français même si on observe que les jeunes que l'on accompagne ont un meilleur niveau de français que les adultes ensuite aussi au niveau de leur connaissance du monde du travail en France et notamment des techniques d'emploi donc par exemple le démarchage d'entreprise la création du CV ou de la lettre de motivation aussi au niveau de l'isolement dont ils sont sujets parce qu'il faut rappeler que souvent ils vivent dans des habitats précaires au niveau de l'accès à l'auté numérique du coup et enfin au niveau de l'identification de leurs capacités et de leurs compétences et du manque de confiance en eux qui les empêche de se projeter dans l'avenir donc pour favoriser l'insertion de manière plus globale effectivement on essaie de travailler tout ce qui est apprentissage de la langue française puisque c'est le premier frein que l'on remarque pour favoriser effectivement l'accès à la formation et à l'emploi mais aussi justement on se questionne sur qu'est-ce que l'insertion c'est pas que l'emploi c'est pas que la formation c'est aussi l'accès à la culture la mixité sociale la rencontre des jeunes entre eux et donc on essaye de favoriser aussi l'accès à d'autres associations de ces jeunes pour que d'autres éléments périphériques à l'emploi soient aussi traités et limiter l'isolement l'exclusion sociale que peuvent rencontrer ces jeunes voilà merci de nous avoir écoutés je sais pas s'il y a des questions et merci pour les témoignages d'avant c'était très intéressant et très riche merci à vous trois je sais pas s'il y a des questions mais s'il y en a n'hésitez pas à les écrire dans le chat moi j'en vois pas pour l'instant je sais pas si vous êtes timides les invités du jour mais il faut y aller elles seront ravies d'y répondre elles sont là pour ça en tout cas merci d'avoir participé au forum aujourd'hui et j'espère qu'on pourra continuer à travailler ensemble sur d'autres projets je vais continuer la table ronde du coup pour qu'on reste bon dans le timing pour pas vous prendre toute l'après-midi alors je vais passer la parole donc à Maïs Cabouche qui est coordinatrice Île-de-France au niveau du pôle entrepreneuriat de Singa France Maïs pouvez-nous vous parler de ce qu'est l'entrepreneuriat et de vos actions concrètes d'inclusion pour les réfugiés s'il vous plaît oui avec plaisir bonjour tout le monde merci Lauriane pour cette invitation ça fait plaisir d'entendre tout le monde entendre les témoignages et aussi participer à ce travail qui est très important d'abord je voulais juste présenter Singa qui est un mouvement mondial on peut dire citoyen aussi créé depuis 2012 et qui se trouve dans neuf régions françaises et dans sept pays notre mission principale à Singa est de faciliter la rencontre entre les nouveaux arrivants et les locaux en créant des outils et des espaces qui vont permettre cette coopération entre eux et autour leur passion et l'intérêt commun de chacun enfin on a deux chez Singa on a deux axes principaux d'activité le premier c'est accompagner les créateurs des ateliers ou bien les gens qui ont des talents pour qu'ils puissent créer des ateliers et inviter les autres pour venir et partager leur richesse des talents et des compétences notre deuxième axe c'est l'accompagnement vers l'entrepreneuriat on propose aux porteurs du projet des séries de programmes on a un incubateur à Paris et aussi à Lyon qui existe depuis 2016 l'objectif de cet incubateur est d'aider ou bien accompagner les porteurs du projet qui ont un potentiel entrepreneurial ou bien qui ont une idée de projet pour qu'ils puissent créer leur propre emploi ici en France voilà et du coup depuis 2016 notre incubateur il a pu accompagner à peu près entre 300 projets entre Paris et Lyon on a pas mal des success stories qui sont aussi dans notre site vous pouvez juste cliquer sur l'incubateur dans notre site et vous pouvez avoir tous les portraits des entrepreneurs qui ont eu un parcours assez impressionnant notre accompagnement est basé sur l'intelligence collectif et aussi notre fil conducteur on peut dire de cet métier c'est favoriser la rencontre c'est la raison pour laquelle on a on a toujours accompagné des différents et des différents profils et des personnes nouveaux arrivants et aussi des porteurs du projet locaux on peut dire ce qui ce qui a comment on peut dire créé 7x7 mixité nous a aidé dans notre métier à favoriser la rencontre et aussi à aider les entrepreneurs réfugiés pour qu'ils puissent baser ou bien fonder leur base sociale et professionnelle dans leur pays d'accueil voilà et en termes des difficultés en fait les jeunes et les nouveaux arrivants en France ils ont des rêves comme tous les jeunes du monde mais malheureusement ces rêves font face à des nombreuses difficultés en matière d'éducation d'emploi de conditions de vie comme on vient d'entendre aussi et de logement ce qui parfois le fait que les démarches administratives c'est tellement long c'est tellement compliqué ça devient un facteur décourageant pour qu'ils poursuivent leur parcours et pour qu'ils poursuivent leur démarche ou bien pour qu'ils atteignent leurs rêves et leurs objectifs et toutes ces difficultés aussi c'est lié à une méconnaissance de l'écosystème du marché du travail ça on est d'accord un manque de qualification des fois ou bien il y a une qualification mais qu'on ne trouve pas l'équivalent dans notre pays d'accueil et bien évidemment la base sociale qui est faible et dans certains cas malheureusement il existe aussi des cas de discrimination tout ça encourage les gens d'aller jusqu'au bout et aussi va aussi mettre des barrières face à notre travail quotidien plus précisément aussi sur l'activité entrepreneuriale les défis sont plus difficiles à relever à cause de diversité d'obstacles aussi tels que les réglementaires liés aux dispositifs financiers et juridiques dès qu'on dit je suis migrant je ne suis pas français on n'a pas les mêmes accessibilités en tant qu'une personne française on n'a pas les mêmes privilèges plus ou moins aussi le fait qu'on ne connait pas l'écosystème et toutes les plateformes tous les plus ou moins les opportunités où on peut avoir l'accès à l'information elle est très très difficile et des fois très très compliqué et contradictoire même pour nous notre métier c'est d'accompagner et faciliter aussi certaines démarches administratives ou certaines démarches pour accéder à telle ou telle telle ou telle information on trouve des fois que c'est compliqué même pour nous voilà du coup on essaye avec le fil conducteur de Synga c'est la mise en relation et ce qui marche très bien c'est le fait qu'un entrepreneur ou bien une personne qui a un talent une richesse il est toujours entouré avec des personnes qui partagent avec eux les mêmes les mêmes intérêts et aussi qui ont peut-être pu passer de la même parcours ce qui facilite notre métier d'accompagnement et des fois ça permet aux gens de créer et nouer des relations d'amitié qui est sur une base de partage pas de pas d'aide ce qui est très important aussi parce que ça va donner à la personne ça va courager la personne ça va lui donner le courage pour continuer il va dire je repars pas du zéro comme en arrivant à mon nouvel pays parce que le fait que repartir du zéro j'ai pas des amis j'ai pas ma famille devant moi qui peut me soutenir c'est un facteur qui peut qui peut dommager on peut dire la motivation des personnes et bien évidemment si je veux ajouter une chose c'est c'est le fait que tous les démarches administratives en France c'est très très long et ça prend du temps du coup le moment où la personne il a il est arrivé en France il a il va être obligé d'attendre à peu près entre neuf neuf mois si on est optimiste jusqu'à un an un an et demi sans rien en attendant en juste pour qu'il attend la réponse pour comment on peut dire juste pour attendre la réponse pour qu'il puisse voir ok là maintenant je suis autorisé à vivre du coup il y a un an et demi juste il y a accès à des cours de français voilà et du coup notre c'est qu'on a décidé chez Singa de diminuer plus ou moins les critères pour travailler avec eux on va pas chercher les statuts des gens ni ni comment on peut dire leur projet ni leur rêve ni leur diplôme ce qu'on cherche c'est leur richesse et quelles sont les compétences qu'ils veulent partager avec leur société d'accueil ça va permettre aux gens de dépasser certaines étapes en amont d'avoir la décision de l'état et ça va avancer bien évidemment sur leur connaissance de la société et aussi de tous les règlements et faire des amis etc je ne sais pas je ne vais pas tarder mais enfin pour juste clôturer je voulais dire qu'il y a deux axes qu'on peut qui nous manquent pour qu'on puisse arriver à un parcours d'accompagnement inclusif et global il y a un axe en lien avec la politique publique plus ou moins d'accueil qui est qui est long et qui n'est pas complet on peut dire si on peut imaginer une solution dès l'arrivée de la personne assez complet en termes de cours de français insertion professionnelle insertion sociale trouver des amis pendant et qui ne sera pas coupé et à partir de cette à partir de cette année la personne il sera outillé pour aller et avancer dans leur démarche dans son démarche et la deuxième chose qui est très très importante aussi c'est trouver des trouver des opportunités pour co-construire ensemble avec les différents secteurs d'activité les différents partenaires institutionnels associatifs et privés pour qu'on puisse travailler ensemble et imaginer un parcours d'accompagnement complémentaire qui va aider à relever certains et des différents des différents comme on peut dire obstacles qu'il y a des fois une personne migrant réfugié peu importe il tourne sur des différents propositions différents accompagnements proposés dans la région mais il ne trouve pas par exemple certaines questions qui peuvent être liées à la démarche administrative ou bien à renforcer son parcours sur certaines questions plus ou moins spécifiques à tel métier ou à reprise d'éducation voilà en gros ce que je voulais dire et je n'ai pas tout dit sur notre accompagnement dans l'incubateur parce que le fil rouge c'est on a un comité vraiment très riche qui a à peu près 200 000 personnes membres dans notre communauté et on travaille beaucoup avec eux et voilà et le chose qui est très bien tous nos entrepreneurs personnes réfugiées ou bien membres de la société ou bien des locaux ils se ils se ils sont ils s'engagent avec nous pour qu'on puisse aussi combattre avec eux afin de trouver afin de construire une société inclusif et qui accueille au mieux les les nouvelles générations voilà merci pour vous merci beaucoup Maïs c'était très riche il y a beaucoup de challenges qui ont été soulevés des solutions qui sont déjà apportées par Synga et je pense qu'il y a un travail encore à faire avec les autres acteurs qui sont soit présents aujourd'hui ou bien d'autres qui se trouvent en France je vais juste lire la question qui était dans le chat parce que je pense que tu peux y répondre rapidement pour ne pas prendre encore plus de temps sur le timing on te demande dans quel autre pays Synga est opérationnel alors elle est dans neuf villes en France et de sept autres pays notamment comme Canada comme l'Allemagne en Espagne en Italie et plein d'autres pays mais je peux vous l'écrire dans le chat tout à l'heure parfait si tu peux les noter ça sera très bien merci beaucoup en tout cas d'avoir été là et d'avoir témoigné aujourd'hui merci pour vous alors on va continuer du coup on va passer alors je vais passer la parole à Charlotte Poulin qui est directrice adjointe de Duo for a Job Île-de-France Charlotte pourriez-vous nous présenter ce que Duo for a Job implémente et nous dire à votre niveau comment améliorer l'inclusion professionnelle je vous laisse je vous laisse la parole super merci beaucoup merci à tous pour pour tous vos témoignages et merci aussi à Stéphane particulièrement pour l'intervention sur le service civique on vient tout juste chez Duo for a Job ça date il y a deux jours de recevoir l'agrément donc on va bientôt commencer à recruter des jeunes en service civique donc n'hésitez pas à nous envoyer des jeunes dès qu'on publiera ça aussi beaucoup de choses que je vais dire vont un peu faire écho à des points qui ont été évoqués précédemment et aussi à la présentation d'Assinard en particulier puisqu'on accompagne des publics très similaires donc Duo for a Job est une association on existe en Belgique depuis 2013 et notre antenne en Ile-de-France a été créée en 2019 depuis le mois dernier nous avons également une antenne à Lille donc on est présent maintenant dans deux régions françaises l'Ile-de-France et les Hauts-de-France ce qu'on propose nous c'est un programme de mentorat intergénérationnel et interculturel à visée professionnelle donc c'est des demandeurs d'emploi qu'on accompagne on crée des duos c'est pour ça que ça s'appelle Duo for a Job avec d'un côté un jeune issu de la diversité ou un jeune réfugié et de l'autre un mentor de plus de 50 ans le programme dure 6 mois à raison d'une rencontre par semaine donc c'est un programme hebdomadaire il y a trois particularités dans le programme de Duo for a Job le premier c'est qu'on a des critères d'éligibilité mais pas de critères de sélection je vais y revenir juste ensuite le deuxième c'est qu'on a un cadre très strict avec une méthodologie en plusieurs étapes qui a été mise en place en Belgique et qu'on applique du mieux qu'on peut ici en Ile-de-France et enfin la troisième particularité c'est qu'on a une formation très poussée pour les mentors bénévoles dont je vais reparler ensuite plus tard pour ce qui est des jeunes qu'on accompagne je ne vais pas vous faire l'inventaire de tous les critères mais en gros nous on les appelle les mentees puisque ce sont des personnes mentorées ce sont des demandeurs d'emploi entre 18 et 33 ans issus de la diversité aux réfugiés donc on va avoir dans le programme à la fois des personnes primo-arrivantes dont une immense majorité de réfugiés mais aussi des personnes en regroupement familial on a aussi des personnes françaises issues de la diversité on ne fait pas de sélection des jeunes dans la mesure où si un jeune répond à ces critères-là et veut participer au programme de Duo for a Job on lui trouvera toujours une place donc on lui trouvera un mentor que ce soit dans deux semaines dans un mois ça viendra donc on ne fait pas de sélection en termes de niveau d'éducation nombre d'expériences professionnelles ou quoi que ce soit pour ce qui est des mentors qui accompagnent ces jeunes ils ont tous plus de 50 ans ils sont tous bénévoles et on les forme donc je le disais tout à l'heure avec une formation qui est assez intense où on a en fait 20 heures de formation qui sont réparties sur 3 à 4 semaines pendant cette formation on les éduque on leur parle de la méthodologie de Duo for a Job de la posture du rôle d'un mentor ce que fait ou ne fait pas un mentor on leur parle de communication interculturelle on les entraîne aussi à l'écoute active parce que ça c'est très important dans le rôle de mentor il y a une partie de la formation qu'on donne nous-mêmes et une autre partie qui est donnée par d'autres associations partenaires donc par exemple la CIMAD qui a été mentionnée tout à l'heure intervient sur un module sur le parcours des réfugiés pour éduquer nos mentors à cette question-là qui en fait est très compliquée si on ne travaille pas directement avec des personnes réfugiées pour ce qui est du cycle de vie je passe rapidement dessus juste pour vous dire qu'une personne qui rentre dans le programme de Duo for a Job est accompagnée suivie par un coordinateur tout au long d'ici mois donc il y a un suivi très rapproché ça c'est vrai du côté des jeunes comme du côté des mentors pour ce qui est des résultats donc on a énormément de Duo de personnes qu'on accompagne en Belgique où on a cinquantaine aujourd'hui pour ce qui est de l'Ile-de-France donc ça c'est les résultats pour Duo en Ile-de-France on a créé aujourd'hui 100 Duo on est à 101 en fait depuis cette semaine donc ça c'est depuis les débuts de l'antenne on a pour objectif en 2021 de créer 150 nouveaux Duo donc ça c'est 150 jeunes qu'on accompagne avec un mentor pendant 6 mois on a du coup un peu plus de 100 mentors qui ont été formés et on a 3 jeunes sur 4 qui réussissent à décrocher un emploi un stage ou une formation dans les 12 mois donc 3 jeunes sur 4 qui ont une solution positive du côté des bénéfices du programme parce que bien sûr la finalité au final c'est la recherche d'emploi donc on essaye d'obtenir le graal du CDI parfois en 6 mois ça ne se fait pas forcément mais il y a quand même des bénéfices au programme du côté des jeunes comme du côté des mentors du côté des mentors par exemple on va travailler aussi sur la transmission de leurs compétences ça c'est quelque chose qui est important pour nous puisque c'est c'est souvent un enjeu pour les seniors que ce soit en France ou en Belgique on a par exemple beaucoup de mentors qui au bout de 6 mois à la fin du programme vont nous dire qu'ils ont remis en question leurs préjugés sur l'immigration en général sur les personnes réfugiées en particulier et dans le bon sens évidemment c'est toute la force de la rencontre et ça c'est un des buts avoués de notre association aussi de favoriser le vivre ensemble en faisant se rencontrer des personnes qui ne se seraient pas forcément rencontrées autrement du côté des jeunes on a 90% des jeunes qui vont mettre en avant à la fin du programme le fait qu'ils aient amélioré leur confiance en soi et leur autonomie ce qui va leur être utile si à la fin des 6 mois ils n'ont pas trouvé d'emploi ils ont quand même gagné en confiance en eux en autonomie ça va leur être utile bien sûr dans leur emploi et plus tard dans leur vie également on a 85% des jeunes qui identifient un apport dans la définition de leur projet professionnel la maîtrise des outils et des canaux de recherche d'emploi commencer avec avec certains des publics qu'on accompagne les canaux de recherche d'emploi en fait par exemple ça c'est quelque chose qui ne va pas du tout être connu et donc le fait d'avoir une personne qui accompagne ça permet de clarifier un petit peu tout ça pour les avantages du côté des jeunes qui sont au nombre de 4 le programme est gratuit il est intensif avec un suivi hebdomadaire c'est individualisé et personnalisé donc aucun accompagnement se ressemble parce qu'on va toujours partir de la demande du jeune et forcément vu qu'on accompagne des publics très différents ça va aller de jeunes qui n'ont pas de diplôme qui ne sont pas allés à l'école qui n'ont jamais travaillé à potentiellement des jeunes très diplômés donc forcément l'accompagnement est toujours différent je finis pour conclure peut-être avec les trois gros défis qu'on rencontre à l'heure actuelle on a d'abord comment dire un défi qui est un peu structurel chez Duo Flore et Job c'est que forcément on a un petit peu de mal à égaliser le flux des mentors d'un côté et le flux des jeunes de l'autre l'idée c'est d'avoir à chaque fois un jeune pour chaque mentor donc nous on a des formations de mentors tous les mois on crée des duos en continu à peu près toutes les deux semaines et on essaye de faire en sorte que les jeunes quand ils rentrent dans le programme attendent le moins possible donc c'est toujours avantageux pour nous d'avoir légèrement plus de mentors que de mentis comme ça les mentors attendent un petit peu mais les jeunes de leur côté n'attendent pas beaucoup un des enjeux aussi c'est de trouver bien sûr des jeunes qui participent au programme donc on fait également du aller vers au fur et à mesure que le programme grandit bien sûr on a besoin de plus en plus de jeunes donc on va les chercher on a une démarche très proactive et enfin le troisième enjeu qui a aussi été mentionné par Asina auparavant on a un enjeu sur l'inclusivité du programme qui se décline en deux parties chez nous la première partie c'est effectivement d'accompagner autant de femmes que d'hommes c'est pas le cas aujourd'hui il y a légèrement plus de jeunes hommes qui sont accompagnés par du O4Ajob ils ne s'inscrivent plus sur notre site internet donc on a une démarche proactive d'aller chercher plus de jeunes femmes et enfin pour l'autre volet inclusivité c'est de faire en sorte d'accueillir des jeunes qui ne sont pas à l'aise avec les outils informatiques ce qui a été un enjeu tout au long de la crise sanitaire puisque forcément on a fait plus de visioconférences et donc ça a potentiellement éloigné certains jeunes de duo maintenant on recommence à faire beaucoup de présentiel donc on espère que ça va être ça va assurer un peu plus d'inclusivité voilà c'était pour la présentation assez courte je serais ravie de répondre aux questions et d'échanger potentiellement plus tard aussi avec chacun chacun d'entre vous merci merci beaucoup Charlotte c'était très clair il n'y a pas de questions écrites dans le chat mais s'il y en a je reviendrai vers toi ça c'est sûr mais en tout cas merci beaucoup de ta participation et d'avoir été là avec nous ensuite on va passer donc à notre dernier intervenant au niveau du timing on est bien donc merci à tous d'avoir fait attention je vais laisser la parole à Jérôme Grec qui est donc de la mission locale de Paris et j'aimerais bien que tu nous précises un peu plus clairement le projet pilote dont tu es en charge Jérôme si tu es là je te laisse la parole bonjour à vous tous merci Lauriane bon gros gros petit problème technique c'est pour ça mon absence un écran noir direct et là je me suis dit c'est pas bon du tout donc voilà j'ai vite sauté sur mon ordinateur portable perso je suis Jérôme Grec donc je suis le coordinateur du dispositif Allero pour la mission locale de Paris donc la mission locale de Paris a répondu à un appel à projet du PIC IPR donc plan d'investissement dans les compétences intégration professionnelle des réfugiés avec trois autres membres du du consortium pour lancer le programme Allero donc Allero est un programme est un projet à titre expérimental sur trois ans pour accompagner 795 bénéficiaires domiciliers à Paris qui a 90% de BPI et 10% de domaine d'asile donc pouvant échanger à l'oral en français sur leur situation professionnelle donc les deux seuls critères c'est être domicilié à Paris et avoir un niveau A1 A2 donc en membre du consortium donc nous avons l'EPEC qui fait de l'accompagnement pour les plus 26 ans donc la mission locale s'occupe des moins 26 ans et l'EPEC les plus 26 ans on a aussi Habitat et Humanisme qui interviennent eux sur la mobilité interrégionale donc en Provence alliant emploi ou formation et logement et nous avons aussi France Terre d'Asile qui eux sont plus sur la formation des professionnels intervenants autour des bénéficiaires donc on est sur un accompagnement global pour un accès rapide à l'emploi donc un accès rapide à l'emploi grâce à un club d'entreprise générant des opportunités qu'on est en train de déployer aujourd'hui avec Anne Clarisse que je remercie chaleureusement donc on travaille aussi sur la mobilité interrégionale en liant emploi et logement en province avec Habitat Humanisme donc proposer des échanges interculturels permettant de créer des liens avec des citoyens français de développer ces échanges à travers des activités ludiques des visites de lieux culturels des visites d'entreprises et l'identification et la valorisation de leurs compétences donc non reconnues par une qualification puisqu'on sait très bien que nos bénéficiaires ont acquis des compétences dans leur pays d'origine ou à travers leur offre migratoire donc voilà on est vraiment sur l'identification et la valorisation de leurs compétences sur le marché du travail par les développeurs des Open Batch pour en revenir un petit peu au programme donc on propose une approche globale en complément du droit commun et des acteurs déjà existants une démarche souple modulable selon les besoins des bénéficiaires et s'appuyer sur les compétences des bénéficiaires et valoriser sur le marché du travail alors on est vraiment sur un titre expérimental on a débuté des intégrations depuis mi-décembre du mi-décembre 2020 donc on est vraiment on est vraiment tout jeune dans le lancement sachant qu'on s'est pris confinement acte 2 novembre et confinement acte 3 mars et avril donc tout a été plus ou moins à l'arrêt on déploie actuellement des ateliers thématiques bon bien entendu tout ce qui est ateliers thématiques autour de la recherche d'emploi mais pas que nous démarchons actuellement des associations pour intervenir sur la santé pour intervenir sur le sport aussi et tout ce qui est visite culturelle donc voilà un petit peu ce que c'est vraiment dans les grandes lignes à l'héros c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas assez de recul pour parler plus concrètement que nos collègues mais on espère l'année prochaine avoir de plus beaucoup plus de choses à dire merci beaucoup Jérôme c'était très clair et très complet je ne sais pas au niveau des questions je n'ai pas vu passer dans la discussion mais s'il y en a je reviendrai vers toi bien sûr et le souci technique a été réglé parce qu'en tout cas on t'entendait très très bien super je suis bien content alors et je souhaite une belle réussite au projet à l'héros parce que ça ça donne beaucoup d'espoir et ça peut avoir vraiment un impact positif donc j'espère que ça va marcher positivement merci beaucoup et bien écoutez je crois qu'on arrive pratiquement à la fin du forum donc je vais laisser la parole à Anne Clarisse qui va nous présenter le club et prononcer les mots de la conclusion de la sixième édition du forum oui bonjour vous m'entendez tous j'imagine merci merci pour ce bel événement Lauriane merci à tous j'ai été invitée par Youth for Change à conclure ce forum sur la migration et l'inclusion des jeunes réfugiés qui fait partie de la thématique du club Paris une chance je voulais remercier et bien déjà tous ceux qui sont déjà engagés au sein du club entre Donia Nitton de Meet My Mama merci pour vos témoignages Amad même si on ne se connaît pas vous faites partie de Saint-Plon qui est aussi membre du club merci à Maïs Cabouche et à Jérôme Jacques Mission Locale et Singa qui sont nos partenaires au sein du club ça me permet du coup de vous présenter le club Paris une chance qui a été créé fin 2019 il a pour but de relayer la politique nationale de l'inclusion et des entreprises engagées il s'agit pour cela de réunir au sein du club des entreprises qui souhaitent s'engager dans des démarches d'inclusion pour recruter autrement des personnes éloignées de l'emploi qui sont accompagnées par des structures c'est ce qu'on a vu tout au long de ce forum par des entreprises par des associations les thématiques prioritaires du club c'est les personnes éloignées de l'emploi l'alternance les personnes en situation de handicap les jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville et évidemment les réfugiés c'est à ce titre aussi que nous avons accompagné Youth for Change pour organiser ce forum nous avons actuellement plus de 150 entreprises qui ont signé la charte d'adhésion et participent à ce mouvement national en recrutant autrement en participant aux visioconférences aux ateliers d'échange de pratiques comme celui que nous avons aujourd'hui et nous essayons ainsi de changer le regard ensemble pour une société plus inclusive et ouvrir le champ des possibles faire rencontrer les différents acteurs entreprises associations structures d'accompagnement pour finir évidemment je voulais remercier toutes les autres personnes qui ont témoigné aujourd'hui Duo 4Eday Unicité Ripair 95 Asina mais peut-être pourriez-vous rejoindre le club par une chance grâce à vous nous avons pu voir qu'il fallait tout mettre en oeuvre pour faire changer le regard de la société porte sur les réfugiés et les personnes issues de la migration que tous les acteurs de l'inclusion professionnelle se doivent de travailler ensemble pour qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier et qu'enfin un réel pont doit se mettre en place entre les associations les entreprises afin de pouvoir recruter toujours plus de jeunes motivés sans porter un regard négatif sur leur parcours voilà pour ma conclusion je vous rappelle qu'il y aura un rapport qui sera mis à disposition sur le site de Youth for Change dans quelques semaines et qu'on pourra vous donner accès bien sûr à toutes les belles actions mises en place et les solutions innovantes que nous venons d'entendre si vous avez des questions bien sûr on pourra revenir vers l'une ou vers l'un ou l'autre d'entre vous l'équipe Youth for Change et moi-même espérons que vous avez passé un bon après-midi en notre compagnie afin de vous laisser reprendre le cours de votre journée parce qu'il est 15h30 nous sommes juste à l'heure je souhaitais que vous allumiez tous vos caméras qu'on fasse une photo et qu'on regarde et qu'on puisse les mettre et le relayer sur les réseaux sociaux merci en tout cas d'avoir été là Lauriane je te laisse la parole merci beaucoup Anne Clarisse pour cette conclusion qui était très claire et j'espère que beaucoup de personnes s'intéresseront au Club Paris Une Chance merci encore de ton soutien pour l'événement ça a été un succès en tout cas moi je suis personnellement très contente de cet après-midi avec vous si on veut prendre une photo je crois qu'il faut qu'on arrête le partage d'écran si vous êtes encore là pour allumer vos vidéos vos caméras plutôt et pour qu'on puisse prendre une photo de groupe très bien Sonia à la logistique m'a entendu je ne sais pas qui fait la capture d'écran entre Laura et Sonia ce point n'avait pas été vu en amont un petit problème technique ah très bien Sonia écoutez faites votre plus grand sourire pour qu'elle puisse prendre une photo très bien parfait merci beaucoup et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine en 2022 pour le prochain forum de Youth for Change qui sera en présentiel cette fois-ci à Paris si le monde le veut bien et le Covid nous laisse tranquilles voilà encore merci beaucoup à tous d'avoir été là Sous-titrage ST' 501